Je suis Azokaba, ça fait aujourd'hui plus de 25 ans que j'exerce le métier de journaliste dans ce pays. Je suis passé par la presse écrite, le Lynx, la Lens, après je suis passé par d'autres médias, notamment Le Diplomate, La Source. J'ai également géré une radio comme rédacteur en chef, Lynx FM. J'ai géré toutes les synergies qui se sont passées ici, que ce soit en termes de lutte contre Ebola, les élections présidentielles, législatives. J'ai géré aussi la télé Star 21 TV jusqu'au 21 juin dernier. Ma candidature est motivée par le fait que je souhaite aujourd'hui apporter ma contribution au développement de ce pays et beaucoup plus en ce qui concerne les médias guinéens. Vous savez très bien que nous avons des lois. Par le passé, ces lois ont été utilisées contre les médias. Si je prends l'exemple de la loi L037 qui porte sur la protection, la cybersécurité, la protection des données personnelles, on a vu que cette loi a été utilisée contre des journalistes. Si ma candidature est acceptée aujourd'hui, un des aspects de proposition à faire au CNT, c'est de relire tous les textes des lois afin qu'elles soient adaptées aux besoins et aux actions que mènent les journalistes. Naturellement, la loi 002, il y a beaucoup de peines qui ne sont pas liées à la privation de la liberté de la presse, mais on a vu qu'on a privé des journalistes de leur liberté. Il faudrait donc mettre en place des actions pour qu'on relive tous ces textes. Et si je suis désigné, ma première action à faire, c'est d'essayer de mettre en place un comité de réflexion qui va rassembler toutes les organisations de presse qui sont là pour essayer de détruire tous les textes. Merci beaucoup. Je suis journaliste, que journaliste. Ancien responsable de la RTG, ancien responsable de l'Evasion Guinée, groupe d'Evasion Guinée, ancien responsable de CIS TV. C'était la demande de nombreux collègues que j'ai décidé de présenter ma candidature pour représenter les journalistes au CNT. Ma volonté est de donner un sens à la présence des journalistes au CNT. Si je suis élu, je travaillerai à donner plus de visibilité, plus de présence du journaliste dans la refondation de l'État, plus de visibilité à l'action du journaliste pour changer la vie de la nation guénéenne. Parce qu'une fois au CNT, je ne serai plus que journaliste, je serai conseiller à la disposition de la nation guénéenne. Je vous remercie. Merci. Je suis Abdoulaye Baldeh, communement appelé Abdallah. Comme vous devez le savoir, je suis un de vous. J'ai fait plusieurs rédactions, du populaire jusqu'à Guinée matin. Je suis passé par le globe avant d'aller sur les sites internet Guinée News, suivi de Actu Guinée, Info Guinée, Aminata.com, qui sont tous des médias de référence dans notre pays. Et depuis 2005, je suis journaliste reporter au bureau de presse de l'Assemblée nationale devenue, il y a quelques années, la direction de la communication. Et je suis reporter à la radio parlementaire. Ce qui veut dire, chers amis, que le travail qui nous attend une fois, que vous allez me confier la responsabilité de vous représenter au sein du CNT consistera à initier toutes les actions qui tendent à améliorer les lois qui régissent le fonctionnement de la presse dans notre pays. Je ne me limiterai pas à cette loi de la presse, la 002, mais également il y a la loi sur la HAC où, je crois bien, il est normal que le président de cette institution soit élu au lieu qu'il ne soit nommé par décret. La HAC doit revenir aux journalistes et entièrement aux journalistes. Mais également il y a la loi sur l'accès à l'information qu'il faut revoir, la faire sortir des tiroirs, sachant bien que nous avons assez de difficultés. Depuis 11, je travaille pour la RTG. J'ai eu 40 ans, mais bénévolement, pendant 40 ans, j'ai dit bien bénévolement, mes titres de gloire. J'ai été élu en 1981 au CESTIB Dakar, à l'université de Dakar, comme président de l'Association internationale des journalistes scientifiques africains. Premier titre, deuxième titre de gloire, j'ai passé un concours international au Compte de la Guinée sur le scénario radiophonique scientifique. J'ai eu le premier prix. Ce prix concernait tous les pays francophones du monde, du Canada en passant par la France. J'ai eu le premier prix. Alors, mon programme pour le CNT est le suivant. Premièrement, j'ai fait le check-up du paysage médiatique guinéen. J'ai vu qu'il y a beaucoup de tards, il y a beaucoup de mots qui se résument en deux chefs. Premièrement, il y a trop d'erreurs de fautes déontologiques. Deuxièmement, il y a des erreurs techniques. Comment résoudre ça ? Il faut mettre en route des mécanismes pour résoudre ces problèmes-là. Premier mécanisme, je dis la formation des journalistes. Deuxièmement, la moralisation des médias. Troisièmement, il faut radicaliser les lois. Les lois existent, mais il faut les radicaliser. Et en fin de compte, quatrièmement, il faut rehausser la subvention destinée aux médias pour que le syndrome de l'enveloppe, ce que j'appelle le journalisme à chèque, puisse disparaître dans Guinée parce que les journalistes sont très mal payés. Si on augmente la subvention, tout le monde sera content. En fin de compte, j'ai écrit des livres pour les médias, l'exil des médias et l'exil des élections. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.